ah punaise je me suis fait voir par les deux frères je suis pas arrivé allez ça sort pitch ça sort une team error ça va partir dans une seconde let's go bel game à eux on se la game et c'est parti hop là voilà on va mettre un site volmes quelques pourcents du côté de 2 à prendre ce revenge et on va se faire apprendre ça arrive c'est volmes avec son fait d'inferno à lui un premier stock du set est prise par par le la couronne à tenter de l'aggardant et s'est pas passé ok on avait maquille à kim du côté de kei et moi j'ai encore flop les sessions stream donc ouais on va faire on va faire des baies on va faire des choses on va train on va ok 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 on a mis tout ce qu'on avait une couronne on va aussi perdre la stock donc une up par 3% pour la première game on va sortir un nouveau navet on va sortir un nouveau navet avec le club de golf on va devenir compliqué pour le nez après beaucoup de retard par contre n'est pas à l'abri de douille et on s'est suicidé du côté de kei a vu a vu le mouvement de le monsieur raté et donc ça fait un 0 1-0 pour le nez atteint deux secondes et le casque dans le bon sens là tu as une oreille sur les deux alors atteint une seconde des minutes et que tu as mis le casque comme il faut installe toi confortablement tu me dis quand c'est bon allez je te déniote c'est parti et voilà c'est ça me revoilà après avoir terminé le coup battle a terminé les coups battle ça ça casse la gueule un tournoi qui se passe bien là pour l'instant ouais j'aurais perdu contre les deux frères ce soir en deux ans à chaque fois heureusement que j'étais battu parce que sinon j'allais me faire massacrer moi donc on s'appartient au 70% déjà il y a un match qui se passe et il se passe des choses en vrai il a pris la première game sur une SD de kei à 50% mais il a pris la première game et là ça se joue en BO5 donc ouais ça va être il y a plus de s'y avoir le temps de s'adapter un d'un côté comme de l'autre concrètement c'est la dépression du kei faut pas se mentir il est vrai mais Olmes a on va dire Olmes était à un coup de mourir tout à l'heure kei a fait une hard dodge sous le stage après est-ce que la kei n'est pas non plus à un side B de mourir c'est ça aussi le truc c'est pélin donc avec la rage aussi là avec la rage il prend un side B là oui mais tout à l'heure il était à un genre et voilà ça part ouais ouais ça ça marche ça ouais Olmes qui aime beaucoup jouer contre pitch il a déjà battu cookie il a déjà fait de bons sets contre kei 3-2 ouais ouais non mais faut pas croire qu'un incineror c'est mauvais ah mais c'est brutal hein le skyjit il y a un c'est brutal ça fait des dingueries Olmes qui est très patient à chaque fois ça c'est son style de jeu il attend de voir les erreurs de son adversaire il ride plusieurs choses kei qui prend la stock ça va ça va 30% de retard ça se reprend tout à l'heure il a fait un combo 0 to death avec un AV cette chain de backer il la remède jusqu'au bout du terrain ça fait très très mal le shrap de Olmes c'est compliqué mais il se fait reverse et finalement c'est encore reverse Olmes il reprend le centre du terrain alors que les pourcentages sont à l'avantage de kei mais qu'est-ce que c'est les pourcentages le AB qui va tuer on meurt on meurt je pensais pas que ça tuerais à cet endroit là et à ces pourcentages là c'est par le haut ça peut tuer très early bien fait et le combo ça part hein l'enchaînement 66% c'est là on voit qu'il est bien échauffé ce soir on voit qu'il est bien échauffé ce soir et là c'est au moins la troisième ou la quatrième fois du B match que on voit donc non non a été travaillé à l'entraînement par contre on se prend ce B avec le revenge Olmes avait le revenge ça va être très très mal le side B qui est trouvé et là sur un contre et un enchaînement ça peut partir vite d'un côté comme de l'autre mais c'est quand même forcément plus à l'avantage de kei qui a juste à trouver petite ouverture l'attache attaque qui va pas réussir à tuer 150% pour Olmes la rage est à son maximum le shield qui a failli se faire exploser par le side B Olmes qui tente le contre hein pour 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 build maximum de aïe et le fer qui va tuer fer qui ok un partout un partout ah je suis arrivé après une première vie gagnée ok d'accord j'avais pas su c'est énorme il s'est suité à 50% dans la dernière stock dans la première game et le coup là il s'est dit qu'il était temps de se réveiller alors que moi c'est à 150 c'est dans la dernière stock aussi hein oui oui c'est pas compliqué il a réussi à se reprendre mentalement il a réussi à reprendre la deuxième game ok il y avait la game et il y a une air dodge c'est mal passé c'est ça de jeu contre Olmes c'est la pression ça fait peur hein ça met des musiques de Petit No Martz c'est dans le bastion c'est dans le thème bah non c'est normal c'est pas mal c'est pas sélectionné d'autres jeux quand t'es sur un jeu de un stage de jeu spécial c'est dommage d'ailleurs parce qu'il y a que sur champ de bataille où t'as un petit peu le choix libre alors techniquement non les autres stages on les trouve pas Lego donc on les utilise pas mais en vrai il y a plein de stages où tu peux choisir n'importe quelle musique ok le combo qui a failli partir un peu Kay Kay qui est dans une très grosse phase d'avantages là il met 70% à Olmes Olmes qui se passe peut-être un peu hein là il se passe beaucoup de choses beaucoup d'interactions que Kay arrive à gagner hein il arrive à prendre l'avantage il arrive à voir ce que Olmes ce que Olmes fait il arrive à réagir ah malheureusement il a peut-être un petit peu d'erreur de positionnement et du coup il va se prendre à faire mais c'est pas bien grave parce qu'il envoie quand même Olmes off stage il va peut-être réussir à l'edge guard le navet qui est envoyé mais l'armure du up B qui va réussir à tanker ça Olmes qui essaye de de tenter un gros side B là pour bon enlever la stock de Kay et là le contre qui est parti hein et là en un coup ça peut ça peut faire très très mal hein le side B qui est spot dodge hein là c'était la mort hein avec les 150 de rage c'est le contre en plus Kay a fait une très bonne spot dodge bien réussi Kay qui enchaîne un combo hein pour un combo ça va pas aller au bout hein Olmes a réussi à à retourner un petit peu la situation à son avantage mais il y a quand même une stock entière d'avance pour Kay il va prendre un side B qui va mourir au ledge 65% pris d'avance ça fait plaisir le contre qui est activé par contre et là Olmes il est dans son élément il a son contre il a les dégâts pour ça part très vite 40% envoyé sur Kay il réactive son contre et à 100% un autre side B ça peut être fatal hein il arrive à 3 un autre à B side B en lecture de jump on trouve le grab ça va pas réussir à souffrir qu'il s'en sort bah là il se retrouve en l'esthérable contre le muscle et là voilà un un f-tilt de de felin ça peut tuer il le tente ça passe dans le shield l'asma dodge qui est trouvé mais ça ne va pas réussir à trouver que ça ça envoie felin off stage mais euh ça va pas réussir à trouver le kill oh bon drift c'est un bon air dodge de la part d'Olmes qui arrive à bait Kay sur le centre du stage pour finalement revenir un peu plus loinement mais qui se retrouve quand même coroner de ce côté là de la map ça je n'hésite pas j'ai pas compris l'interaction là ça aurait pu trade avec son neutral B mais finalement Kay va réussir à trouver le kill et Olmes qui va prendre une euh upthrow enfin qui va mettre une upthrow et ça va pas tuer Kay 150% hein pour la pitch pitch terrifiant ce personnage et là il est vraiment dans une bonne phase il arrive à prendre énormément de pourcentage peut-être même réussir à tuer Olmes là-dessus dans un contre le neutral B qui va tuer Alledge avec euh avec le peu de rage qu'il a et les 50% de Kay il fallait bien que ça arrive et là Kay qui réussit à trouver le fer c'est une deuxième gameplay pour la princesse c'est énorme c'est pas que Kojiko est de retour c'est ça et je suis de retour avec euh des munitions tu étais armé d'un maximum de M&M's on les entend d'ailleurs c'est très marrant non mais y'a que toi qui les entend au stream on les entend pas si on les entend dans le micro ? toi oui tu les entends mais pas le stream ah ouais ? ok ah bah bon il passe il y a encore une réduction de bruit sur le truc qu'elle a été ah c'est dommage il entend un petit cling 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 ouais mais au moins ça fait pas d'ASMR de ces morts pour les gens qui écoutent j'aime pas 3 2 1 go allez c'est reparti on repart sur le Bastion pour cette game 4 pour le Bastion qui est un bon stage pour Insignoreur faut pas le voir c'est donc pour ça à mon avis qu'il a repris Kay qui a bien travaillé à l'entraînement hein Kay qui trouve de bonnes phases de bon combo 1 comme d'habitude 90% déjà pour le contre qu'il trouvait en lecture de de Olmos qui va réussir à renvoyer la princesse off stage il va tenter un side B mais ça passe pas est-ce que le side B tué là ? je pense oui au vu des pourcentages qu'ils ont tous les deux 100% ça tue et là ça tue après il était 20% en dessous je pense que ça tue aussi et il était à bien 80% ouais Olmos qui trouve un contre il a 130% là il pourrait envoyer une grosse Bastos pour gagner quelques pourcentages 24 qui part il remet son contre le précédent était parti mais ah ça aurait pu trade hein mais Kay a trouvé un bon up smash pour envoyer Ascineror dans la Blast Zone ça t'attend beaucoup de side B hein ça va voir que il y a le grand ouais c'est le coeur du personnage le coeur du personnage pour infliger des morts stupides des kills aberrants bonne tip de perdre bonne tip de perdre bonne tip de perdre c'est le félin qui revient sur le stage hop le le stitch face le navet et le stitch face est jeté encore une fois 50% du côté de félin ça peut mourir oula mais attention Kay a Kay qui est trop off stage si Olmos arrive à trouver un bon ledge trap à trouver un bon side B un down smash pardon ouais ouais le bon vieux down smash qui passe juste au dessus du side B pour finir l'écraser au bon timing c'est c'est il a juste aplati vraiment une crêpe là pour le coup je pense que c'est ouais c'est le genre de pitch que t'as écrasé dans ton sac au goûter oh j'ai la ref bonne ref bonne ref bonne ref je valide la blague et donc une stock partout 20% de retard ça commence le combo ça a un navet ça fait des trucs de fou ça a raté la fin mais c'est quand même 80% c'est un truc de fou on est quand même sur un personnage où on dit putain il a raté il a mis que 80% quoi c'est ça ok mais ok oh le musc oh le side B qui est tenté la spot dodge qui envoie ensuite Kay off stage avec son ultral B là on a touché avec le parapluque on s'est donné un peu d'air le side B qui touche est-ce que ça tue ? non ça tue pas c'est très close ah le prochain coup est fatal ah le prochain coup à moins ce qu'il le fasse sous le stage et de l'autre bout de la blast zone ça tura ah mais Kay qui là est beaucoup euh on a spot dodge on a spot dodge les spot dodge qu'il faut traverser avec les dash grab les choses comme ça les interactions sont bizarres j'ai envie pour une dinguerie le nerf le nerf le nerf qui tue au stage et 2-2 au ledge et 2-2 2-2 à ce titre à stock et il doit s'en vouloir de cette première game qui a été drop ça ne lui laisse plus qu'une chance du coup pour remporter ce set je n'ai pas regardé l'écran donc je vais essayer peut-être qu'ils se sont trompés je regardais l'écran et pendant une seconde ils se sont arrêtés sur Pokémon Stadium 1 alors qu'est-ce que ça prend comme musique ? pas la route 10 non ? ah ok non ça reste sur N ok on va avoir Ncastle on rappelle que Kay a la musique accessoirement oui et ça part pour la game 5 game 5 qui amènera le vainqueur en winner finale non pas vraiment alors cela nous regarde ça joue patient des deux côtés ça se cherche on n'est pas là pour flip la dernière game ça serait ballot alors que Calvin arrive à mettre les pourcentages 97% ça part le finite of stage et on le sait très bien ça veut rien dire avec ce perso de malade ok bah une stock d'avance c'est bien parti pour cette dernière game le combo qui part le navet il est là ah le combo n'est pas passé en entier 50% c'est déjà bien mais moi je me pariais avec un B side B donc j'avoue je suis pas très impressionné là de part ouais mais si jamais je tue pas à 20 bah je mets des B side B à 50 c'est pas mal aussi pour l'instant un side game est compliqué pour le chat va réussir à trouver un side B le prochain ça va peut-être tuer si c'est au ledge avec sa rage si c'est au ledge avec la rage ça tuera mais il faut trouver ledge il faut trouver la rage et qui arrive vraiment à trouver ok c'est tricot particulière de WM qui surprend il prend Kay au dépourvu il a essayé de trade un air au ledge pour prendre la stock mais c'est pas passé il a perdu et qui trouve une bonne roulade pour éviter ce side B là il faut réussir à trouver ce kill au ledge mais malheureusement ça va pas passer on cherche le 3 stock là on cherche le souillage on cherche à en finir ça joue le save quand même on sait qu'on a l'avantage prendre quand même cette première stock Kay qui n'a pas laissé le shield se briser le combo n'a pas fini qui revient sur stage et du coup qui se prend vieux nerf pour l'envoyer off mais qui parvient à contrer un deuxième contre deuxième contre là un side B ça peut partir dans une autre game mais là le off stage ça va être compliqué 179% à moins qu'il arrive vraiment à trouver une phase de folie ça va être très compliqué premier side B mais on est monté à 108% le downer qui a failli passer pour mettre fin au ref de la deuxième stock de cette pitch side B qui touche, ça meurt 200% là il faut trouver un kill vite parce que si jamais le félin arrive à prendre un contre et ça touche le back Kay a senti son coeur battre la pression tu es vivante il a senti son coeur qui battait là à 194% pour le félin llegó Toilet kroon ton toils mon ton corps que tu Sous-titrage ST' 501